Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Méline Sonalina, enseignante de technique commerciale. Je suis également votre tutrice dans la matière technique commerciale en classe de terminale spécialité ACC. Notre leçon du jour porte sur les particularités du commerce extérieur. En effet, cette leçon est la deuxième de notre thème sur le commerce extérieur que nous avons vu dernièrement. Avant de partir, je vous avais laissé un devoir à faire à la maison. La première question, c'était de donner l'année à laquelle avaient été créés les incotèmes. Les incotèmes ont été créés en 1986 par la Chambre du commerce international, pardon. La deuxième question, que signifie un co-thème ? Un co-thème veut tout simplement dire « international commercial thème » et qui représente les droits et les obligations des acheteurs et des vendeurs dans le cadre du commerce international. La question 3, combien de thèmes y a-t-il dans la version 2020 des incotèmes ? Il y en a 11, 7 incotèmes multimodaux et 4 incotèmes maritimes. Question 4, quel incotème représente l'obligation minimale pour le vendeur dans la version 2020 ? Il s'agit bien évidemment de l'incotème « export » qui signifie « alizine » qui est celui qui représente l'obligation minimale pour le vendeur. Pourquoi ? Parce que le vendeur n'a pour seule obligation que de rendre la marchandise emballée disponible dans son entrepôt. Pour entamer notre leçon, nous devoulons ensemble le plan. Nous commencerons donc par les objectifs, ensuite des prérequis, la situation de problème, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et un devoir pour consolider les connaissances à la maison. Donc, en ce qui concerne notre leçon, pardon, les particularités du commerce extérieur, comme objectif, vous définirez le commerce extérieur. Vous maîtriserez la notion fondamentale du commerce extérieur et vous maîtriserez également les particularités du commerce extérieur. Il s'agit de savoir en quoi est-ce que le commerce extérieur est différent du commerce national. Parce que n'oubliez pas que dans le commerce extérieur, nous avons affaire à des partenaires et qui ont des spécificités particulières. Entre repis, vous avez besoin de maîtriser les notions d'achat et de vente d'un bien ou bien d'un service. Voilà. De quoi, plantez-nous gentiment dans la leçon proprement dite. Et nous commençons par une situation problème. Je vous exhorte à être attentif. Il s'agit donc de M. Abena, qui produit et commercialise du plantain et autres vivres frais dans la ville de Kiosi au sud de Cameroun. Face à la forte concurrence dans la zone, il choisit d'écouler sa marchandise en Guinée équatoriale. En retour, il achète divers articles qu'il ramène au Cameroun pour revendre. Question. Comment s'appelle l'ensemble d'actions engagées par M. Abena? Il s'agit bien évidemment du commerce extérieur. Pourquoi? Parce que M. Abena décide de commercialiser sa production locale dans un autre pays que le Cameroun. Il choisit d'aller commercialiser en Guinée équatoriale. Donc, il fait là ce que nous appellerons l'exportation. Et puis, il décide également d'importer des articles de la Guinée équatoriale qu'il viendra écouler sous le marché camerounais. Nous appellerons cela de l'importation. Donc, nous avons tout cela, tout cela forme ce que nous appelons le commerce extérieur. Introduction. Le contexte économique actuel accorde une place primordiale au commerce international dans les transactions commerciales entre États. Il devient de ce fait incontournable avec l'avenissement de la mondialisation. Vous convenez avec moi qu'il est impossible de le jouer pour un État de vivre en autarcie. Et puisqu'un autarie ne peut pas vivre en autarcie, il est amené à échanger avec l'extérieur. Le commerce international ou bien extérieur devient incontournable pour toute la définition. Le commerce extérieur ou commerce international peut se définir comme l'échange des biens et services entre les pays. C'est le fait pour une entreprise de commercialiser ses produits au-delà des frontières nationales. Donc, pour dire cela de façon simple, le commerce international, c'est l'échange des biens, des marchandises, des services entre deux pays. Et cette opération dont englobe l'importation, l'exportation et le transit. L'importation, c'est quoi? C'est une entrée dans un pays des biens et services dans notre pays. Donc, dans le cadre de notre situation problème, nous avions M. Abona qui achetait en Guinée équatoriale des articles qu'il revenait vendre au Cameroun. Ça s'appelle de l'exportation. L'exportation, quant à elle, est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production des biens et services d'un pays. M. Abona produisait du plantain et d'autres vivres frais à Kyossi, mais il choisissait d'aller les vendre plutôt en Guinée équatoriale. Il choisit d'aller les commercialiser dans un pays autre que son pays d'origine. Cela s'appelle de l'exportation. Et le transit, il s'agit des marchandises en provenance d'un pays étranger qui traverse le pays considéré pour un autre pays. Donc, quand on parle de transit, le pays considéré à être juste le courant de transmission, si je peux dire ça ainsi, c'est une courroie de transmission entre l'origine des marchandises et la destination des marchandises. Maintenant, à quoi est-ce que le commerce extérieur sert? Pourquoi le commerce extérieur? Il aide à la repartition des ressources du globe, lesquelles sont inéquitablement réparties. Vous savez très bien qu'il y a des pays qui sont dotés de certaines matières premières que les autres n'en ont pas. Prenons le cas de l'Afrique. L'Afrique est bénie par son sol, contrairement aux autres continents du monde entier. Le commerce extérieur donc vient essayer de trouver une certaine balance face à cette répartition inéquitable des ressources du monde. Il peut être encouragé pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire quoi? Un pays peut être en mesure de produire un article, mais préférer l'importer. C'est le cas, par exemple, des États-Unis qui choisissent de conserver leur pétrole pour faire face aux pénuries à arriver, mais elles décident plutôt d'importer le pétrole des autres pays. Nous pouvons également prendre l'exemple des pays occidentaux qui choisissent de venir importer notre bois pour préserver leur forêt et faire face aux pénuries qui arriveront des années à venir. Certains facteurs de production sont politiquement et économiquement très lourds pour des raisons stratégiques. Le commerce extérieur vient équilibrer cet aspect des choses. On peut prendre, par exemple, le cas de la main-d'oeuvre. Il y a certains pays où la main-d'oeuvre est bon marché. Certaines multinationales vont donc préférer délocaliser leur production, aller vers ces pays-là pour essayer de contourner ces facteurs de production qui sont lourds. Le commerce extérieur exprime aussi une volonté de domination et d'internationalisation des films et d'extension de leur réseau de distribution. Donc, en quelque sorte, le commerce extérieur permet aux multinationales d'établir des filiales dans tous les coins du globe pour dominer et pour étendre leur réseau de distribution. Quand vous prenez, par exemple, une entreprise comme Total sans publicité, vous allez vous rendre compte que nous avons Total dans plusieurs pays en Afrique dont ça exprime une volonté de domination et d'extension du réseau de distribution des multinationales. Maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser une entreprise à aller conquérir le marché international ? Il y a un des trates du marché national ou sa saturation. Si une entreprise se rend compte à un moment donné que son marché national ne comporte plus assez de débouchés ou bien se rend compte que son marché est de petite taille, elle peut donc à ce moment décider d'aller conquérir les marchés qui sont plus vastes, les marchés qui sont plus rêveurs que sont les marchés internationaux. Deuxième point, élargir son marché potentiel. Il s'agit là d'augmenter les personnes qui sont susceptibles de devenir nos clients. Prolonger le cycle de vie du produit. Ça, c'est pour éviter que les produits de l'entreprise aient un cycle de vie. C'est-à-dire qu'à peine lancé, on tombe directement au déclin. Il faut que le cycle de vie soit le plus long possible. Et parfois, dont le marché national ne le permet pas, les entreprises sont obligées d'aller sur le marché international. Diversifier le risque commercial. On a coutume de dire chez nous qu'on ne met pas ses oeufs dans un même panier. Plutôt que de se concentrer sur un seul marché, comme M. Abona, à qui aussi, décide d'aller en Guinée-Équatoriale. Et là, il diversifie son risque. Réaliser une diversification géographique, ça rejoint le thème précédemment expliqué, réduit ses coûts d'approvisionnement et de production. Là, nous venions d'expliquer les raisons, vient de donner les raisons qui poussent. Un individu à aller sur le marché extérieur. Maintenant, avant de se danser dans l'exportation, l'entreprise doit d'abord réaliser un bilan objectif de ses faiblesses. Ce bilan peut se faire sous le plan commercial, technique, financier, humain et organisationnel. On se lève pour un bon matin et puis on décide comme ça d'aller sur le marché extérieur. Non, il faut d'abord faire une analyse SWOT, comme on dit souvent, « Strength, weaknesses, opportunities and threats ». Là, il s'agit des faiblesses et des forces de l'entreprise. Et à la fin de ce bilan, l'entreprise pourra engager un certain nombre d'actions correctrices pour être performant sur le marché international. Le premier diagnostic est le diagnostic commercial où l'entreprise devra évaluer la qualité de ses produits en général. Quelques points à observer sont l'image et la notoriété de l'entreprise et ou de ses produits. Il s'agit de connaître la place que nous occupons dans la tête du consommateur, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez une autorité assez forte? Est-ce que vous avez une bonne image? Quelle est la qualité de vos produits par rapport aux produits concurrents de votre secteur d'activité? La variété est tendue de la gamme. Il faut que vous assurez que vous avez un assortiment assez large parce qu'on ne va pas s'amuser sur le commerce extérieur. Le milieu, le commerce international, le niveau est assez haut. Donc, il faudrait qu'on ait une gamme assez variée et un assortiment assez large. Il faut également observer le cycle de vie de votre produit. Est-ce que vous êtes en phase de lancement? Vous êtes en phase de maturité, en phase de croissance ou bien en phase de déclin? Si vous êtes en phase de déclin, par exemple, ce n'est carrément pas envisageable d'aller sur le marché international. Mais si vous êtes sur la phase de croissance, vous pouvez envisager le commerce extérieur. Vous devez également analyser les niveaux de performance, innovation, normes, qualité. Imaginez si vous êtes une entreprise qui fabrique les disquettes, par exemple, et vous décidez d'aller sur le commerce extérieur. Vous serez obsolète parce que les disquettes, ça n'existe plus. Même les CD, on n'en parle plus. Maintenant, on fonctionne avec les clés USB et les cartes mémoires. Vous essayez d'analyser si vous avez la performance requise. Et si vous avez les normes de qualité. Et ces normes varient en fonction du produit et du pays où vous allez choisir d'exporter vos produits. Nous avons le second diagnostic, le diagnostic technique. Ici, il s'agira pour l'entreprise d'évaluer sa capacité de production réelle. Vous ne pouvez pas être une entreprise qui est incapable de ravitailler un petit marché dans un petit coin du Cameroun et vous envisagez d'aller conquérir un marché aussi vaste que le commerce et que le marché international. Donc, il faudra observer votre capacité de production, la modernité de vos équipements, votre organisation logistique, votre service après-vente et les supports techniques. Et vous devez également réfléchir ici, vous feuillez beaucoup à la sous-tritance. Le troisième diagnostic, le diagnostic financier. Ici, il faudra observer votre capacité financière, votre niveau d'endettement, vos fonds de roulement et vos besoins en fonds de roulement, vos immobilisations et votre taux de profitabilité. Le diagnostic humain et organisationnel. Là, il s'agit d'évaluer vos ressources humaines. Est-ce que vous avez le nombre d'employés requis, leur niveau de formation, leur niveau de compétence et puis la pyramide des âges? Est-ce que vous avez un personnel vieillissant? Est-ce que vous avez un personnel certes jeunes mais inexpérimenté? Est-ce qu'il faudra les recycler? Il faudra également observer le climat social où vous partez vendre. Est-ce qu'il s'agit d'un pays avec une certaine morosité économique? Est-ce qu'il s'agit d'un pays qui n'est pas sécurisé? Un pays qui est en guerre, par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un pays fortement endetté? Est-ce qu'il s'agit d'un pays où il existe encore de la zérophobie? Tout ça, c'est des points qu'il vous faudra analyser. Il faudra également regarder l'environnement et les références culturelles. Je prends un exemple. Il y a des points dans d'autres pays où on ne consomme pas certains aliments. Imaginez si vous décidez, je prends par exemple, je prends l'exemple du port. Dans la zone septentrionale, on a tendance à dire que le port ne se consomme pas. Imaginez si vous partez, vous êtes un pays, une entreprise qui est installée au Gabon et vous décidez d'aller ouvrir une très grosse entreprise qui fera la production du port et bien peut-être sa transformation dans le septentrion. Est-ce que vous pensez que ça va passer? Il faut analyser les références culturelles de votre environnement et également analyser votre culture, la culture de votre entreprise. Maintenant, nous allons aborder les particularités du commerce extérieur. Pourquoi est-ce que le commerce extérieur est différent du commerce national? Qu'est-ce qui fait la spécificité ou bien la particularité du commerce extérieur? Nous savons que le commerce extérieur met en relation des agents économiques ayant des différences. Pour éviter les conflits pouvant naître de celles-ci, il s'agit des différences, plusieurs résolutions ont été adoptées. Les plus importantes sont consignées dans le tableau suivant. La première difficulté, c'est la diversité linguistique. Imaginez-vous, vous êtes cameroonais où les langues nationales sont l'anglais et le français et vous décidez d'aller exporter en Chine, où la langue nationale, c'est le chinois. D'une fois, vous allez vous en sortir comment là-bas. Ce sera difficile. Pour donc contourner cela, l'anglais a été adopté comme langue du commerce extérieur. L'anglais est la langue officielle du commerce extérieur pour faire face aux difficultés linguistiques que rencontraient les agents du commerce extérieur. La deuxième difficulté, c'est la difficulté culturelle. Et là, il a été mis en place des normes internationales pour faciliter les échanges. Nous avons le pétrole, par exemple, qui se vend en baril. Nous avons, comme autre difficulté, la diversité monétaire. Imaginez-vous, vous êtes cameroonais où l'autre monnaie, c'est le franc CFA. Vous décidez d'aller échanger au Nigeria où la monnaie, c'est le Naira. Comment est-ce que vous allez vous entendre puisque ces deux monnaies ne sont pas converties? Il y a l'adoption du dollar américain comme une monnaie des échanges internationaux. Je précise bien le dollar américain parce qu'il y a plusieurs dollars. Donc, toutes ces monnaies sont arrivées au dollar américain pour pouvoir assurer une convertibilité et une inter-échangeabilité entre ces monnaies-là. Éloignement géographique. Il y a la création des marchés frontaniers. Si je prends encore notre premier exemple à Kyossi, entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, il y a le Biabata qui est un marché frontanier entre ces deux pays. Différence de législation. Il y a la création des organisations pour réglementer le commerce extérieur tel que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et tant d'autres. Nous avons les difficultés de manutention et de transport. Là, nous avons la mise en place des auxiliaires et des intermédiaires de transport. Risques sociopolitiques. On a la création des politiques d'assurance internationale. Donc, voilà la particularité du commerce extérieur. Maintenant, quand on s'engage dans le commerce extérieur, il y a des documents spécifiques qui doivent être utilisés. Nous pouvons noter les licences, les documents concernant le prix, les documents relatifs au contrôle de l'origine, de la qualité et du poids, les documents concernant l'expédition Et enfin, les documents concernant l'assurance. C'est quoi une licence? Une licence est une autorisation administrative délivrée par les pouvoirs publics aux opérateurs économiques lors des opérations d'importation ou d'exportation. On distingue la licence d'importation ou la déclaration d'importation et la licence d'exportation. Donc, c'est un document qui vous donne le quittus d'aller sur les marchés internationaux. Nous abordons les documents concernant le prix. Il s'agira principalement de la facture qui est un document commercial présentant le détail des marchandises vendues ainsi que le montant net à payer. Nous avons plusieurs factures. La facture consulaire qui permet de prouver l'authenticité de l'origine des marchandises. Ça sous-entend que c'est une facture qui est faite dans le consul du pays d'origine des marchandises. Nous avons la facture de frais qui est délivrée par le transporteur aérien ou maritime des marchandises. La facture proforma qui présente le débit estimatif de la commande. La facture douanière qui est établie pour les besoins du service douanier. Donc là, ce sont des factures qui sont utilisées dans les documents administratifs. Les documents relatifs au contrôle de l'origine, de la qualité et du poids. Là, on parlera plus des certificats. Le premier étant le certificat d'origine qui atteste l'origine des marchandises. Donc, ce certificat atteste que voilà, cette marchandise que vous achetez en Guinée vient effectivement de la Guinée. On a le certificat sanitaire et phytosanitaire qui atteste la bonne qualité des marchandises. Le certificat vétérinaire qui atteste que la marchandise ne contient pas de maladies contagieuses. Le certificat technique qui décrit les spécificités techniques du produit. Et enfin, le certificat de poids. Nous avons les documents concernant l'expédition. Là, il s'agit des titres de transport qui ont pour but de prouver l'expédition des marchandises. Nous avons la liste de coulissage qui dresse l'état des marchandises, l'état de l'ensemble des colis à expédiés. Et les lettres de transport que nous verrons dans les leçons, que nous verrons plus loin, parce qu'ils sont tellement nombreux. Ces lettres de transport. Nombreuse, pardon. Ces lettres de transport. Nous aurons les lettres de transport aérien, maritime, comme le connaissement. Les lettres de transport terrestre et les lettres de transport ferroviaire. Enfin, nous avons les documents concernant l'assurance. Les documents concernant l'assurance attestent que les marchandises sont bien assurées. C'est important, pourquoi? Parce que lors de l'acheminement des marchandises, ces marchandises-là peuvent subir un sinistre. Et si ça arrivait, il faudra bien que soit l'exportateur, soit l'importateur paye des frais. Et comme c'est souvent très lourd, il faut donc se rattacher à une compagnie d'assurance. Nous avons donc le certificat d'assurance, la police d'assurance, qui est la facture de la compagnie d'assurance. Pour essayer d'asseoir nos connaissances, nous allons faire un exercice d'application. Pour la réflexion de la salle de conférence et des bureaux des hauts cadres de son entreprise, basée à Yaoundé, Cameroun, M. Adamou a commandé de Dubaï. M. Adamou a commandé de Dubaï du matériel comportant des carreaux, tapis, rideaux et autres. Le commerce extérieur est l'échange des biens et services entre deux pays. Échange des biens et services, des marchandises entre deux pays. M. Adamou mène une opération d'importation. Pourquoi? Parce qu'il fait venir de Dubaï du matériel qu'il utilisera pour refaire sa salle de conférence. Les produits quittent d'un pays étranger et seront utilisés dans notre pays. L'importation se définit donc comme l'entrée dans un pays des biens et services d'un autre pays. Par les documents qui peuvent accompagner le matériel sont la facture commerciale qui détaille les prix pratiqués et le montant net à payer. La déclaration d'importation qui est la licence qui donne le quitus, c'est-à-dire le quitus qui est donné à M. Adamou. Ce quitus lui donne l'autorisation d'aller vers le marché extérieur. Le certificat de poids qui va essayer de donner le poids des marchandises. Et les autres factures douanières, ça ce sont des formalités administratives. En résumé donc, le commerce international correspond à l'ensemble des flux de biens et services entre deux pays. Il se traduit par une ouverture et une interdépendance des économies. Il devient donc incontournable pour toute économie. Un État ne peut pas faire ça en commerce international, ce n'est pas possible. Comme devoir, pour consolider tout ce que nous avons appris, donner l'intérêt du commerce international. Quelles sont les particularités du commerce extérieur? Citer les documents relatifs au prix de la marchandise dans le cadre du commerce extérieur. Citer les documents liés au transport des marchandises en commerce international. Nous avons là la bibliographie qui nous a permis de monter ce cours. Et la prochaine séance qui portera sur l'environnement institutionnel du commerce extérieur au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...